À l'arrivée des négociateurs russes et ukrainiens en Turquie, les attentes n'étaient pourtant pas très élevées. Le monde entier attend de bonnes nouvelles de votre part, a déclaré le président turc. Après quatre heures de discussion, une percée inattendue. Les négociateurs ukrainiens ont proposé que le pays devienne neutre, sans présence militaire étrangère sur son territoire. En échange, un accord international ferait en sorte que des pays comme les États-Unis, la France, Israël, la Turquie ou même le Canada seraient garants de la sécurité de l'Ukraine. Une entente inspirée de l'OTAN avec une clause de protection mutuelle. L'Ukraine réclame aussi la paix sur l'ensemble de son territoire et que la proposition soit soumise à un référendum. Kiev suggère aussi une période de consultation de 15 ans sur le statut de la Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014. Le négociateur russe évoque des pourparlers constructifs. La proposition sera soumise à Vladimir Poutine. Et pour favoriser le dialogue, la Russie propose un apaisement. De réduire radicalement les activités militaires de la Russie dans les régions de Kiev et de Tcherniev. Le chef de la diplomatie turque parle des progrès les plus importants depuis le début des pourparlers. Mais sur le terrain, les obstacles demeurent nombreux. La France n'a pas réussi à convaincre Vladimir Poutine d'accepter une opération d'évacuation dans la ville de Mariupol, où sont coincés 160 000 civils. La ville est pilonnée sans cesse depuis la fin février. Ce que les troupes russes font à Mariupol est un crime contre l'humanité, a déclaré le président ukrainien devant des parlementaires d'Hanois. Washington et Londres restent prudents face aux promesses d'accalmie de la Russie. Au-delà des paroles, les Occidentaux attendent de voir quelles seront les actions des militaires russes sur le terrain. Cette avancée diplomatique est un point de départ, mais les tractations pourraient durer des années. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Paris. Les Occidentaux.